Monsieur le Ministre des Mines de l'Industrie et du Développement Technologique, Monsieur le Représentant du Gouverneur de la Région du Littoral, Monsieur le Préfet du Voury, Monsieur le sous-préfet de Douala Quatrième, Monsieur le Représentant du Ministre des Commerce, Monsieur le Représentant du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur le Représentant du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat, Monsieur le Maire de la Commune de Douala Quatrième, Majesté, Chef Traditionnel, Mesdames et Messieurs les Promoteurs de l'Agriculture de Production et de Transformation des Fèves de Cacao de Douala, Mesdames et Messieurs, en vos titres et grades respectifs, Merci tout d'abord aux précédents orateurs pour les propos aimables et les mots de bienvenue qui nous ont été adressés au Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, à moi-même et à l'importante délégation qui nous accompagne ici. Merci également pour la chaleur de l'accueil que nous ont réservé les populations de la ville de Douala et merci à tous ceux qui sont venus rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Notre rencontre de ce jour revêt une grande importance puisque nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement heureux d'une longue concertation entre un opérateur économique du secteur privé et les pouvoirs publics. En effet, le promoteur du présent Agropole s'est rapproché du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique afin de requérir le soutien de l'État dans son initiative de transformation des fèves du cacao. Or, comme nous le savons tous, la transformation de nos matières premières, notamment agricoles, en tant que source de création de richesses et d'emplois, constitue une préoccupation majeure du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le Président de la République a même à cet effet fixé un objectif à ce sujet, à savoir parvenir à la transformation de 50% de nos produits agricoles à l'horizon 2020. C'est sur la base de cette haute directive présidentielle et de la pertinence du projet que le MITMIT a sollicité du MINEPAP, son financement dans le cadre du programme Agropole. L'analyse de la viabilité économique et financière concluante de cette initiative au niveau du programme Agropole, avec la participation des différents ministères techniques concernés, a conduit à y inclure les maillons de la production du cacao, la réalisation des infrastructures sociocommunautaires et le renforcement des capacités. En définitive, nous avons abouti à un montage financier d'une valeur de 13,5 milliards de francs CFA pour transformer annuellement 16 000 tonnes de fèves de cacao en 6 400 tonnes de masse de cacao, 3 300 tonnes de poudre de cacao et 3 000 tonnes de beurre de cacao. Il s'agira pour cela que l'État apporte son soutien à concurrence de 2,6 milliards de francs CFA pour les actions suivantes. L'acquisition des machines industrielles, la construction et réfection des bâtiments de l'usine, l'acquisition des machines et des intrants agricoles et le renforcement des capacités. En contrepartie, l'agropole qui nous concerne aujourd'hui créera 300 emplois directs, 1 000 emplois indirects et générera un flux financier de 7 milliards par an à partir de la cinquième année de sa mise en service. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour saluer à leur juste valeur les mérites de M. Noha Messac, promoteur de l'agropole qui est au centre de notre rencontre de ce jour. Après une expérience confirmée comme exportateur de cacao en effet, il a décidé de procéder au renforcement de ses capacités en se lançant dans la transformation. Il a ainsi réuni autour de lui les producteurs du littoral, du sud-ouest et de l'ouest pour contribuer à l'accomplissement des objectifs du chef de détention d'inscellence Paul Biya qui reçoive ici toute la reconnaissance et les encouragements du gouvernement de la République. Avec la signature du cahier de charge qui va être effectuée dans un instant, le gouvernement camerounais et les membres de l'agropole de production et de transformation des fèves de cacao de douana s'engagent chacun en ce qui le concerne à s'acquitter de ses responsabilités. Cependant, je tiens à rappeler solenairement ici et maintenant que le manquement de l'une ou l'autre des obligations sera lourd de conséquences. Je pense notamment ici au dernier public mis en jeu dont la gestion fera l'objet d'un suivi rigoureux de la part des institutions compétentes. Je reste donc confiant quant au résultat positif de cette initiative car avec la solidarité entre les membres de l'agropole et le suivi des administrations publiques. Toutes les chances sont réunies pour des lendemains meilleurs. Sur ce, je déclare lancé les activités de l'agropole de production et de transformation de cacao de douana. Vive l'agriculture de seconde génération prônée par le chef de l'État, son excellence Paul Biard. Vive le développement des agropoles au Cameroun et sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada